Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les Gémeaux pour le tirage du mois de novembre 2024. On va aller voir la vie sentimentale, les Gémeaux, différents jeux, des messages. Vous prenez toujours pareil ce qui résonne. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, c'est à vous, on y go, en cygne solaire, en ascendant, en lune ou en vénus. J'allume un petit peu de Palo Santo et puis on se laisse porter par la guidance. Je vous invite également à regarder les autres signes de votre thème astral, notamment la lune ou la vénus pour la vie sentimentale. Donc sentimentale, relationnelle, amoureuse, ce qui concerne les sentiments. Allez, on y va, les Gémeaux, donc novembre 2024. On se fait un petit tirage en croix pour commencer, pour prendre un premier message, évidemment, si c'est votre situation, les Gémeaux. On y va, c'est parti, donc la situation actuelle au niveau sentimentale. Voilà, ok, on prend une deuxième pour voir les atouts, ce qui va vous aider. La troisième pour les énergies extérieures et la quatrième, l'impératrice. Ok, l'empereur et l'impératrice. On a deux personnes là-dessus. Alors, les Gémeaux. Bon, l'empereur, c'est une énergie masculine, bien sûr, c'est, on rentre en action. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, mais c'est aussi une situation qui peut nous amener à comprendre qu'il y a une sorte d'autorité. Alors, ça peut parler de quelqu'un ici qui est très autoritaire, les Gémeaux. Quelqu'un dans votre vie qui a l'autorité un petit peu sur vous. Ou alors, c'est vous qui devez reprendre cette place, en tant qu'homme ou femme Gémeaux, bien sûr. Donc, on voit, malheureusement, l'autorité, j'ai envie de dire que c'est très compliqué à gérer, peut-être dans cette relation pour vous, les Gémeaux. Il s'agit quand même de reprendre sa place. Donc, ça veut dire qu'ici, la situation est que vous devez reprendre le contrôle, vous devez reprendre ce trône, avoir le courage, la ténacité, l'énergie, en tout cas, pour reprendre aussi votre place, mais surtout, retrouver une forme de stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui a stagné depuis très longtemps, où vous perdiez justement le contrôle de votre vie, où vous laissiez peut-être les autres prendre le contrôle de votre vie. Voilà, où vous perdiez votre identité, où vous avez laissé beaucoup trop longtemps, en fait, dans vos partenaires. Alors, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être dans les relations amoureuses. Vous laissiez les autres prendre possession de tout pouvoir sur vous, tout simplement. Donc, ce qui va vous aider, c'est le jugement. Et le jugement, c'est l'éclair de lucidité. C'est de comprendre que l'on mène sa vie par rapport à ce que nous demandent les autres. Et c'est ce qui est important pour vous, c'est de le comprendre. Voilà. Le jugement tombe, ça veut dire je prends conscience, je suis suffisamment lucide pour comprendre que c'est à moi de reprendre le pouvoir. Voilà. Il y a un moment donné où on sort de ces énergies-là, on se libère. Alors, peut-être que dans votre enfance, vous avez été élevés, effectivement, les jumeaux par des figures d'autorité. Donc, ça peut être un peu l'explication. De ce fait, dans vos amitiés, dans l'amour, on tombe un peu toujours sur les mêmes personnes. Alors, les énergies extérieures, c'est le diable. Et le diable, en fait, c'est ça. C'est le mode de fonctionnement, le comportement. C'est ces personnes ici que vous rencontrez. Ça peut être aussi une personne en particulier à qui vous êtes enchaîné. quelqu'un qui, de toute façon, revient toujours et encore, peut-être aussi dans votre vie. Attends, on va cacher ça. Voilà. Le diable, en fait, rentre dans votre vie, comme je vous l'ai toujours dit, que si vous l'avez décidé. Donc, c'est un mode de fonctionnement, une addiction. C'est être attiré toujours par les mêmes situations, les mêmes gens, les mêmes personnes, où, effectivement, le résultat est toujours le même. Et vous voyez, la solution, le résultat dans tout ça, c'est quoi ? C'est vous, l'impératrice. C'est retrouver votre place aussi. C'est grandir, c'est la croissance, c'est l'énergie nourritière, c'est le lien avec la mère aussi. Donc, ça peut nous parler de votre lien avec votre maman, effectivement. Donc, l'impératrice, c'est de base l'abondance, la croissance, quelqu'un qui nourrit, c'est les enfants, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose dans la création, c'est quelque chose de, comment dire, de, je ne sais pas le mot. Je ne sais pas le mot. Donc, quelque part, le fait de reprendre votre place, le fait d'en prendre conscience, de ne plus laisser, justement, ces addictions ou ces personnes rentrées dans votre vie, va vous amener, justement, à l'impératrice. C'est-à-dire, je grandis, je reprends ma place, je suis capable, aujourd'hui, voilà, de recréer un couple, de me sentir bien, d'être dans le couple l'empereur et l'impératrice. Tu vois, en fait, tu peux te retrouver toujours dans ce genre de couple, c'est-à-dire avec un empereur, une impératrice et le diable. Sauf que là, ce que je comprends dans ta vie sentimentale, j'ai eu le mot, c'est qu'il y a bien le jugement sur ce couple existant ou sur tous les couples que tu as pu avoir dans ta vie en général sentimentale où, effectivement, on a le jugement qui vient dégager quelque part ce diable. Tu vois ce que je veux dire ? Je prends conscience aussi avec le jugement qu'il est temps, l'heure a sonné, le temps est passé de sortir de ces relations que j'ai ici avec le diable, tout simplement. Donc, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Le diable, ça peut être des personnes manipulatrices, ça peut être des personnes qui te font du mal, ça peut être des personnes qui te ramènent aussi, peut-être encore à l'autorité de la mère, parce qu'on a quand même le diable qui est là, mais on a l'impératrice, donc ça peut être aussi la maman, tu vois, parce que l'impératrice, c'est aussi la mère ou alors personne très importante ou femme très puissante. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux rencontrer en tant qu'homme gémeau toujours des femmes qui ont l'autorité de ta maman ou qui ont ce comportement, quelque part, de mère plutôt que de femme aussi. Ça peut être étouffant. Et si toi, en tant que femme gémeau, tu rencontres ce genre d'homme, ça peut te ramener ou à ta mère ou à ton père, bien sûr, avec cette autorité, voilà, qui est là, qui est pesante de manipulation, de perversion, de mensonge, de rejet aussi, voire d'abandon. Bon, il faut voir comment ça résonne. Donc, on peut être effectivement là dans cette énergie-là. OK, on va continuer avec l'oracle des meilleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Bon, premier message gémeau, on est quand même sur du positif puisque le jugement tombe. Donc, ça veut dire que les choses changent. Allez, on y va, les gémeaux, donc, pour la période du 1er au 30 novembre. Donc, il y a un nettoyage profond. On a, bah oui, fausse parole, mensonge. Alors, faites attention, les gémeaux, aux personnes que vous pourriez encore rencontrer. C'est pour ça que, quelque part, le Rade de Medeo vous transmet le message ici qu'il y a bien quelque chose que vous devez nettoyer par rapport, peut-être, vous voyez, à ces personnes que vous rencontrez qui sont toujours dans les mêmes énergies de mensonges, de fausses paroles. Alors, qu'est-ce qu'on adopte pour les gémeaux pour le mois de novembre 2021 ? On peut en avoir une troisième. Alors, croiser les chemins. OK. Donc, effectivement, on a un nettoyage profond qui est nécessaire, que vous devez, effectivement, peut-être faire. C'est surtout que le nettoyage est en train de se faire dans votre vie. Donc, peut-être que vous avez mis en place certaines choses qui vont prendre effet dans ce mois de novembre 2024 où on voit qu'il y a beaucoup de choses que vous nettoyez. Donc, ça a pour but, quelque part, de lever également les doutes que vous pouvez avoir dans votre vie par rapport, peut-être, vous voyez, aux relations que vous vivez avec des personnes qui, de toute façon, ne sont pas claires, ne sont pas honnêtes et n'ont pas envie des mêmes choses que vous. Le but, c'est aussi ce grand nettoyage pour que vous repreniez votre route pour que vous soyez sur le bon chemin. On est d'accord ? Alors, on a fausses paroles, mensonges et compagnie. Donc, effectivement, si vous avez quelqu'un à côté de vous, les gémeaux, vous sentez quelque chose qui n'est pas clair, c'est, effectivement, que ce n'est pas clair puisque l'intuition ne trompe jamais. Ici, vous avez bien quelqu'un à côté de vous qui vous ment ou qui n'est pas sincère. D'accord ? Donc, faites attention. Le jugement parle aussi de lucidité. Donc, soyez lucide par rapport à cette personne que vous avez autour de vous. Écoutez votre intuition puisque vous savez que c'est la chose la plus puissante et qui va vous amener, justement, les bonnes réponses. Donc, si du départ, dans une relation, les gémeaux, vous sentez que quelque chose n'est pas clair, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ici, vous êtes quand même à la croisée des chemins, donc à un moment quand même assez important de votre vie, il y a un choix à faire de toute façon. Surtout, et encore une fois, un choix de cœur, un choix avec votre intuition qui va vous amener le plus rapidement au bonheur. Donc, vous voyez, ce que je comprends ici entre les deux tirages, c'est qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui se nettoie, qui va dégager, excusez-moi le mot, de votre vie. On est à la croisée des chemins, forcément, mais on est surtout avec le jugement. la lucidité, la prise de conscience de ce que représente le couple et comment jusqu'à maintenant vous avez vécu le couple dans lequel vous étiez. Vous voyez ce que je veux dire ? Quel genre de personne je croisais jusqu'à maintenant ? Et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer de votre vie. On ne peut avoir à rencontrer ce genre de personnes aussi, les jumeaux. Bon, on sait que les jumeaux sont très intuitifs, donc je pense que vous les recevez les messages quand il y a quelque chose qui ne va pas du départ. Alors, continuons pour les jumeaux, s'il vous plaît, donc avec le petit le normand version Japanese. Alors, nous avons le bouquet année des jumeaux novembre 2024, le monde, l'arbre, eh oui. L'arbre, c'est aussi le transgénérationnel, c'est aussi la famille et ça peut nous empêcher d'avancer, vous voyez, ça peut être ce blocage aussi. On va mettre encore trois jumeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? comme j'ai mis donc près de moi de nouveau en mode les chemins, les jardins, les poissons. Ok, on y go. En dos de deck, j'ai la maison qui nous parle donc de la maison au sens propre. Peut-être que vous pensez déménager, peut-être que effectivement la maison où vous êtes, les amis, c'est aussi votre intérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On peut avoir un projet immobilier plutôt stable, on peut avoir aussi envie de créer son propre foyer, sa propre famille, des projets peut-être d'enfants, peu importe. Tu vois comment ça peut résonner avec ta vie, j'aime. On a le bouquet. Le bouquet, c'est quand même l'épanouissement, c'est s'apporter quelque chose de plutôt agréable dans sa vie, mais c'est aussi un cadeau. C'est quelque chose que l'on reçoit ou c'est quelque chose que l'on s'apporte, quelque chose qui peut effectivement vous surprendre en lien avec peut-être un endroit où vous sortez avec d'autres personnes dans la nature. Peut-être que vous sortez, vous allez, je ne sais pas, vous partez, vous baladez, vous pouvez rencontrer quelqu'un ici dans la nature. C'est quelque chose qui ne peut que grandir. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous offre des fleurs ou qui vous fait un cadeau plutôt inattendu effectivement ? Quelqu'un que vous pourriez croiser lors d'une balade ou peut-être dans votre vie sociale, vous sortez dans un lieu public, dans un jardin ou dans un endroit où vous allez marcher, vous balader. et c'est quelque chose qui effectivement est en lien aussi avec la nature, peut-être par rapport à une activité que vous faites ou qui effectivement est en train de grandir. C'est quelque chose qui peut évoluer, qui est en train de grandir. Ce que je veux dire aussi, c'est que ici, il y a l'idée réellement de se faire un cadeau à soi, de peut-être aller chercher des réponses, vous voyez, au niveau de l'arbre, au niveau de votre enracinement aussi. Peut-être que quand vous partez, vous allez marcher, vous vous promenez, il y a l'idée de s'enraciner, il y a l'idée de retrouver une forme de stabilité et de santé mentale. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous parler de votre santé, mais ça peut effectivement vous apporter de la santé, ça peut effectivement vous régénérer, vous voyez, vous prenez soin de vous, vous partez, vous marchez et ça peut vous ramener quelque part à une sorte d'ancrage, peut-être aller marcher dans la forêt, prendre un peu d'air, respirer, ça peut effectivement vous apporter énormément d'équilibre et d'ancrage. Vous avez peut-être besoin de vous réancrer, vous savez, vous avez des petites séances d'ancrage qui se font, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais peu importe, votre état de santé mentale est important peut-être pour vous sentir mieux dans votre peau, dans votre vie. Alors, ici, sur les trois cartes, l'épanouissement est peut-être compliqué depuis la jeunesse, depuis votre, oui, depuis, depuis que vous êtes toute jeune, peut-être compliqué ici, il y a peut-être un obstacle à votre épanouissement dans la vie qui est en lien peut-être avec l'arbre, donc avec l'arbre généalogique aussi, il y a peut-être ce blocage, vous voyez, il y a une forme de blocage, de résistance à l'épanouissement, ouais, alors, vous êtes à un moment important, vous voyez, on nous le remonte ici, un moment important qui vous demande quelque part de passer au-delà de l'obstacle pour aller vers l'abondance, il y a bien quelque chose ici qui bloque votre abondance, bon, j'ai le poisson, qui bloque votre abondance dans tous les domaines, j'ai l'impression, même au niveau financier, il y a bien quelque chose ici, j'ai la lettre K, si ça vous parle, mais on a huit, on a le Q ici, ouais, il y a quelque chose qui bloque votre abondance, mais l'abondance sous toutes ses formes, donc il faut voir un peu comment ça peut effectivement résonner, on voit qu'il y a l'abondance qui est bloquée peut-être par rapport à tout ça, depuis votre enfance jusqu'à maintenant, vous voyez, on parle de croissance, il y a quelque chose qui manque d'enracinement, quelque chose qui manque d'enracinement, quelque chose qui fait que votre abondance se bloque et vous empêche l'épanouissement, c'est pour ça qu'on est à la croisée des chemins, donc on parle encore de votre foyer, de votre famille, si ça vous empêche peut-être de construire votre foyer, construire votre famille, il faut voir si ça résonne, bien sûr, on n'est pas tous concernés par tout ça, mais effectivement, vous avez, on voit ici, encore une fois, vous êtes à un moment important de votre vie ici, la croisée des chemins, c'est vous retrouver sur le bon chemin justement et arrêter de vous bloquer votre abondance, alors comme on a vu le premier tirage avec le diable et tout ça, il peut y avoir toujours quelque chose qui empêche cette abondance et ça peut être en lien avec le foyer, la famille, on a du mal à s'épanouir, on a du mal à se construire, bon, ici dans ce mois novembre, il peut y avoir justement un cadeau qui vient vers vous, quelque chose de surprenant et qui vient quelque part sortir, vous sortez peut-être aussi de vos blocages, quelque chose qui résiste, il y a une résistance peut-être à l'amour, il y a une résistance aussi à l'épanouissement, il y a une résistance à l'abondance, alors vous êtes peut-être habitués, vous n'êtes peut-être pas habitués au bonheur, ça peut nous parler de ça effectivement, alors qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux s'il vous plaît, novembre 2024, ouais, bouleverser sa vie équilibre, vous voyez il y a quelque chose en lien avec la balance, donc la balance peut-être quelque chose aussi qui vous parle, l'équilibre, la justice, on est en train quelque part un petit peu de remettre les choses à leur place pour certaines personnes du signe du gémeau, donc vous voyez, bouleverser sa vie, vous êtes à la fin d'un cycle compliqué ici, la tour, quelque chose se termine, on a certains gémeaux qui mettent fin à quelque chose ici, on voit que tout se fissure, tout brûle, vous brûlez peut-être beaucoup de choses, vous avez peut-être des rituels pour brûler, je ne sais pas, des lettres, des choses, ici on a un chevalier d'épée, cavalier d'épée, le cavalier d'épée il est en recherche de vérité, dans le tarot, donc il part déterminé avec énormément d'idées, le cavalier d'épée c'est vous, les épées c'est vous, c'est le gémeau, c'est le signe d'air, donc on voit que vous êtes déterminé ici à changer quelque chose, à casser, vous voyez, certaines, toujours en lien avec la maison, le foyer, donc ça peut nous parler de ça, de certaines habitudes, de certaines fondations aussi, donc vous faites tout péter, on met à plat ces fondations et on repart sur autre chose, donc ce qu'on veut c'est l'équilibre, c'est la balance, est-ce qu'il y a dans cette relation de l'équilibre, pourquoi je suis dans cette relation, pourquoi j'ai été dans ce genre de relation aussi, vous vous posez beaucoup de questions entre deux personnes et le côté financier aussi, quel poids tout ça a, ça peut être en lien avec certains couples ici qui sont peut-être ensemble pour l'aspect matériel, qu'est-ce qu'il y a l'équilibre, c'est ça, j'ai besoin de peut-être me poser des questions sur cette image ici, tu vois, qu'est-ce qui est important pour moi, il y a des nuages là-dessous, donc il y a d'un côté les étoiles, il y a des interrogations, mais il y a quand même des petits papillons, est-ce que j'ai besoin de travailler sur cet équilibre-là, il y a un nouveau départ qui est possible, peut-être pour moi au niveau amoureux lié au financier, donc ça peut être aussi quelqu'un que tu rencontres dans le domaine du travail, mais il y a quand même un travail peut-être à faire aussi sur que représente le couple, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, il y a bien quelqu'un qui bouleverse tout ici, ouais, on bouleverse sa vie peut-être parce qu'on rencontre quelqu'un aussi dans le domaine du travail ou en lien avec du financier, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre réellement, mais effectivement, on peut avoir quelque chose vraiment de totalement imprévu ici, on parlait de cadeau, de surprise, ouais, quelqu'un bouleverse de ta vie ou c'est toi qui décide de tout bouleverser dans ta vie par rapport à quelqu'un ici on a deux flammes, donc à voir comment ça résonne, on continue, on continue les messages, donc qu'est-ce qu'on a pour toi, Gimo ? Le chevalier d'épée, il va à la recherche de la vérité, le chevalier d'épée, il est beaucoup dans le mental, t'as une nouvelle façon de voir la vie, t'as une nouvelle façon de voir la relation dans son ensemble, comment je veux vivre avec cette personne, avec la personne que tu rencontres ou avec celle avec qui tu es, voilà, il y a une recherche de vérité, tu vois, ça va prendre du temps, mais quoi qu'il en soit, tu vas arriver au bout de tes idées et tu sais ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus, tu vois, et ce que tu veux, c'est l'équilibre, donc tu vas voir comment ça résonne. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le roi encore qui est là, qui protège son nid, tu vois, ça peut parler encore du père, peut-être une père de repères ou t'aimerais peut-être aussi rencontrer une personne, tu vois, qui est là et qui te protège, qui protège sa famille, il y a un besoin de protection, tu peux être aussi, j'ai mot, quelqu'un qui protège sa famille, tu es le roi, tu as ta place. qu'est-ce qu'on a ici ? Nature boy, l'homme de la nature, le garçon de la nature, bah oui, ça peut te ressembler, effectivement. Il y a quelqu'un que tu rencontres dans la nature, tu vois, encore une fois, et on te dit attente. Ouais. Ok, 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 alors attends. Bon, il y a une sorte d'attente, c'est waiting, tu attends quelque chose peut-être depuis très longtemps, tu attends peut-être quelque chose qui vient te rassurer. Alors tu vois, on te parle encore de la nature, ça peut être quelqu'un que tu rencontres dans la nature, parce qu'on a nature boy, après la nature du garçon, ou est-ce qu'on parle de toi enfant ? Ouais. Tu es peut-être ces deux personnes, on parle de toi très jeune, j'ai mot, et toi aujourd'hui, tu vois. Ouais, tu attends peut-être aussi de devenir cette personne, ou peut-être que justement, il y a quelque chose que tu attends par rapport au père ici aussi, de la protection, tu vois, on peut parler du nid ici, de la mère avec ses enfants, et du père qui est là qui tourne le dos au nid, ça peut nous parler de ça aussi. Alors effectivement, on voit que le, on voit que cette personne, autant elle peut protéger de loin aussi, ça peut nous parler de ça, ou quelqu'un qui est, voilà, qui est dos à ça. Je ne sais pas si tu vois, elle regarde en direction, et puis lui, il est de dos. Alors, ça peut te parler, ça. Pas à tout le monde, mais bien sûr. Ici, la nature, soit tu es quelqu'un de très connecté à la nature, soit effectivement, on parle de toi, de ta nature profonde. On a un chien à côté qui peut nous parler de fidélité, tu vois, la maison. Toi, tu restes peut-être fidèle à tout ça, à tes valeurs, mais on voit que tu es dans l'attente de quelque chose ici. Tu es là, tu es assis sur le banc, et tu attends que quelqu'un revienne, quelqu'un sorte. Il y a peut-être toujours une attente de quelqu'un. Ok, on va prendre un petit message avec cet oracle-là, l'oracle des messages Oracle Cores. Qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux ? On nous dit quoi ? On te dit de laisser partir. Il y a quelqu'un, si quelqu'un te quitte, enfin, te laisse confus ou confuse, beaucoup plus que confortable. Tu as besoin de revoir quelque part la façon dont cette personne vient vers toi, la façon dont cette personne accède à toi, comment elle se comporte avec toi. Donc, si la personne, elle se comporte toujours de la même façon, c'est que quelque part, tu dois laisser cette situation, cette personne s'en aller. Et on ne parle pas que d'une personne en particulier, on parle du mode de fonctionnement des personnes qui viennent vers toi aussi. D'accord ? Ok, un dernier message pour nous, les Gémeaux. Est-ce qu'on a ici comme un message pour les Gémeaux pour ce mois de novembre ? Allez, on a quoi ? On a les affirmations pour remplir les émotions. Alors, on parle de tes pensées, de ton énergie. Pour attirer à toi ce que tu veux, utilise des affirmations positives. c'est vrai qu'on est créateurs de notre réalité. Nous sommes les propres créateurs de notre vie. Comment tu parles de toi ? Comment tu parles de ta vie ? En sachant que si tu parles de façon négative, tu vas attirer à toi les choses négatives. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de mettre tout ça en place. Ça prend beaucoup de temps, je pense. Et tu es peut-être ici. Le message, c'est vraiment de faire attention aux affirmations que tu as. Sois positif tout le temps pour attirer du positif. On a tendance par moments à dire mince, je n'ai pas ci, je n'ai pas là. On est toujours focus sur ce qu'on n'a pas. Et la problématique, c'est que tout ce qu'on n'a pas, on le met en place dans les affirmations négatives. Le négatif se met en place. C'est assez fou. Une fois que vous avez compris ça, on se rend compte de la puissance des mots. Ouais, on se rend compte de la puissance des mots. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer. De toute façon, je ferai d'autres tirages sentimentaux pour le mois de novembre pour prendre d'autres énergies. Je vous fais des gros bisous du cœur les Gémeaux. Prenez bien bien soin de vous. Et rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Bye bye.